BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra. Bonjour Emmanuel. Alexandra Paget, journaliste à la rédaction de BFM Business. C'est notre bibliothécaire du jour qui a choisi de célébrer presque un anniversaire. 75 ans d'un livre culte, Alexandra, la plaisanterie de Milan Kundera. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce livre. Il y a 75 ans, cet anniversaire dont vous parlez, c'est celui du coup de Prague. C'est-à-dire le parti communiste tchécoslovaque prend le contrôle de la Tchécoslovaquie avec l'aval et le soutien de l'Union soviétique. Et c'est juste après ce coup de Prague que commence le roman dont je vous parle aujourd'hui, la plaisanterie. Le héros, Ludwig, est un jeune étudiant dévoué corps et âme au parti communiste. Et suite à une blague écrite sur une carte postale, la plaisanterie, mal interprétée, une blague qu'il envoie à une jeune étudiante qu'il veut séduire, bien entendu, mal interprétée, alors lui, il est en relais de force dans l'armée des Noirs, on appelle ça, c'est-à-dire celle des ennemis du régime, c'est-à-dire le contraire de ce qu'il est. Et sa vie gâchée fait écho en naufrage de la Tchécoslovaquie communiste. Ce n'est pas moi qui le dis, bien sûr, c'est le propos de Milan Kundera de décrire ce qu'il a, lui, vécu comme un naufrage. Alors, ce qui nous intéresse, c'est évidemment moins l'aspect romanesque que ce que décrit ce livre, finalement, sur le plan politique, sociologique, économique de la Tchécoslovaquie. – Exactement, mais le souffle romanesque va avec le souffle politique et social, c'est-à-dire que c'est écrit de la même façon et avec autant de sentiments, si j'ose dire, dans les deux cas, parce que Milan Kundera, je le rappelle, est Tchécoslovaquie, bien entendu. Et donc, c'est un document politique et sociologique, vous le disiez, c'est l'histoire d'une plaisanterie, d'une idée sympathique, à la base en tout cas, qui tourne au drame à cause de l'absurdité d'un système, vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Kundera écrit la chronique fidèle d'une réalité cauchemardesque, la texture de la vie quotidienne dans la démocratie populaire tchécoslovaque, son cortège de misères, de dénonciations, de défis au bon sens et de crimes judiciaires déguisés en procès. Et je le cite, de telles erreurs est ici courante que loin de représenter les exceptions ou des fautes dans l'ordre des choses, c'était elle, au contraire, qui constituait cet ordre. Parce que ce roman est aussi un manifeste pour la liberté, un réquisitoire, contre ceux qui, par les interdits et les limitations décrétées au nom d'une idéologie, y compris celle d'entreprendre, parce que je vous rappelle bien sûr que tout ça va avec le plan quinquennal, les plans quinquennaux, qui sont mis tout d'un coup, subitement, en place dans l'économie tchécoslovaque. Donc, toutes ces mesures déforment et condamnent une grande culture, un grand peuple à disparaître à la longue dans le monde contemporain. Et c'est aussi ce texte, parce qu'il préfigure le printemps de Prague. L'autre vedette de ce livre, c'est quand même l'absurdité, finalement. Exactement. C'est celle qui frappe le destin bouleversé de Ludwig, dont je vous parlais tout à l'heure, et celle de son pays. 200 écrivains condamnés aussi, ils lancent toute l'industrie du cinéma tchèque, alors admirée dans le monde entier, décimée, des milliers de scientifiques, des centaines d'universitaires, des dizaines de milliers d'inconnus, dans les écoles, les lycées, les journaux, les administrations, les bureaux, les laboratoires licenciés ou emprisonnés ou traqués à mort. Ceux qui restent sont privés de possibilité d'exercer leur profession ou toute autre activité intellectuelle. Et j'en termine avec le bilan économique de ce qui s'est passé. La Tchécoslovaquie, c'est un petit pays qui est industrialisé et qui est dépendant de son commerce extérieur, toujours d'ailleurs. Après 1948, elle se voit imposer, cette république de Tchécoslovaquie, les termes de ses échanges par l'URSS. Résultat, la rétrogradation du pays entre 1934 et 1990, du dixième rang du classement des pays les plus industriellement avancés du monde au quarantième rang. Une mauvaise plaisanterie. Et je cite à nouveau Milan Kundera, « À cet instant, j'ai compris qu'il m'était impossible d'annuler ma propre plaisanterie quand je suis moi-même et toute ma vie inclue dans une plaisanterie beaucoup plus vaste, qui me dépasse et totalement irrévocable. » Passionnant. Merci beaucoup Alexandra Paget. Et on reste dans le monde avec Benahouda Abdelhaïm, notre globetrotter qu'on retrouve avec sa moisson d'études glanées bien au-delà des frontières de l'Europe.